Musique de générique J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur du Black Ops 2 en melee général, je joue avec la MP7 viseur point rouge silencieux et chargeur rapide avec comme atout poids léger, main last et silence de mort. Avant de parler du sujet qui vous intéresse tant, je tiens à saluer les nouveaux abonnés qui ont fait le déplacement de la chaîne Le Bon Plan du Geek, chaîne que je tiens à remercier d'ailleurs pour m'avoir upload pour la 3ème fois. Je vous invite nouveau comme ancien abonné à checker la playlist rap et chansons, vous y retrouverez toutes mes parodies de Pourquoi se prendre la tête jusqu'à Geek Style. Enfin bref, passons maintenant au sujet principal de cette vidéo et on commence tout de suite avec la PS4 ou encore Orbis qui est la nouvelle console New Generation attendue du côté de chez Sony. Aucune info n'est vraiment officielle pour le moment mais beaucoup de rumeurs fondées courent sur la toile. On sait déjà de sources officielles que la nouvelle PS4 ne sortira pas avant la prochaine Xbox. En effet, Sony avait fait l'erreur de sortir trop tôt sa PS3, ce qui a permis à Microsoft de sortir une console bien plus performante que son concurrent. On estime que cette dernière devrait sortir en juin 2013 lors du prochain E3. Le prix, beaucoup d'estimations fusent sur le prix, mais le plus probable serait celle de Michael Pashtar qui annonce une console à 400$. Sachez que lors de la sortie de la PS3, elle était à 600$, mais on estime que pour cette nouvelle PS4, elle serait à 400$. Pas de conversion pour l'Europe, elle devrait donc être pour nous, les Européens, à 400€. Rien n'est officiel encore pour les spécifications de la PS4. On a de grandes chances de voir ces configurations lors de la prochaine PS4. Vu ma faible compréhension de ces spécifications, je vous mets à l'image tout ceci pour que les plus expérimentés d'entre vous puissent vous faire une idée de la configuration. On sait qu'elle pourra supporter le format CD, DVD, Blu-ray, téléchargement, une image qui va de 440p à 576p, 720p, 1080i, 1080p, avec un son WD 5.1, avec des sorties audio-vidéo HDMI, bien évidemment, mais aussi tous les autres modes de branchement. Et puis c'est tout, il y aurait apparemment de la rétro-compatibilité avec les jeux PS1, PS2, PS3 via le Cloud Gaming. Du côté de l'esthétique, cette nouvelle console, on ne nous a encore rien dit sur l'esthétique de cette nouvelle console, cependant beaucoup de designers se sont donné à cœur joie. Je vous laisse donc un petit diaporama de quelques images de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine PS4. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada